Et puis là, tout s'est passé comme dans toutes les convocations. Quand vous êtes convoqué, vous allez attendre un certain temps. Donc je suis arrivé là-bas, disons 11 heures, et je suis parti de là-bas 15 heures, 15 comme ça. Donc à la régulière, moi je ne suis pas au-dessus des lois. Je respecte la loi, et surtout je respecte l'autorité de mon pays. Quand on me convoque, étant donné que j'ai la conscience tranquille, je sais que je n'ai rien fait de mal, je suis allé tranquillement, et puis tout s'est passé normalement, c'est-à-dire on m'a entendu sur PV, et puis voilà. C'était quoi le problème ? Ça, il faut aller là-bas, poser la question. C'est pas à moi de dire, vous savez, moi je ne commente pas les affaires judiciaires. Il faut aller là-bas, demander à ceux qui m'ont convoqué, à l'OPJ. Moi je n'ai pas convoqué, je vous dis que j'étais là-bas convoqué, vous m'avez donné qu'il s'est passé il y a deux années. Je ne suis pas là pour vous dire, non, on m'a demandé, tu as deux francs, tu n'as pas mille francs, non. Ce n'est pas comme ça, dans mon entendement. Donc ça, si vous voulez aller là-bas, vous posez la question. Moi je suis allé parce qu'on m'a convoqué, parce que je respecte la loi, parce que je respecte l'autorité. On m'a posé les questions, j'ai répondu, et puis on m'a demandé de rentrer chez moi, je suis rentré chez moi. Alors s'il faut parler du concert qui aura lieu le 2 novembre prochain, via Ebola, est-ce qu'on peut dire que le concert aura toujours lieu ? Oui, bien sûr, oui. Le 2, j'invite les gens à venir très nombreux le dimanche à Roméo Golf. Donc ça va être le coffee show, le grand coffee show, donc vraiment ça nous manque. Ça fait depuis plus de mois, la dernière fois c'était l'honorable Cindy Lecœur, qui a chanté Whitney, Céline Dion, en plus de coffee, Madulo, tout ça. Donc ça va être encore un grand feu d'artifice, ça va être un grand moment de bonheur. Le concert en question changera de connotation ou bien ça restera toujours comme c'était l'intitulé Vieille-Boula ? Il y a un concert le 2 novembre, le dimanche 2 novembre, à 20h, à Roméo Golf. Que le concert Vieille-Boula ou pas, Cindy va chanter Whitney, coffee va chanter Maboula, voilà. Donc ça dit que ce n'est pas l'intitulé. C'est-à-dire que chaque concert a quelque particularité, si on peut dire ça ? Oui, la particularité est que ce concert-là aura lieu après cette interview, après cette affaire au commissariat de police. Ça c'est la particularité. Vous avez été nombreux mobilisés hier à la mort de Tunique Ngalima pour recevoir ou encore pour assister au coffee qui voudrait, n'est-ce pas, rendre le tout premier hommage à Babi Andonga. Ce n'était pas fait. Est-ce que ce n'est qu'une partie remise ? Oui, vendredi, on va aller. J'invite d'ailleurs tous les amis, tous les gens qui étaient là. D'abord, je les remercie. Je les invite vendredi prochain au même endroit, Shark Club. On va se retrouver là-bas, costume noir, cravate noire, pantalon noir. Nous tous, on va aller rendre hommage et amener le corps de Babi Andonga, de la clinique, à Sanef, où la dépôt immortelle va être disposée. Et puis, l'enterrement a lieu le lendemain à Nécropole. Donc, vraiment, je remercie du fond du cœur tous les amis qui se sont montrés solidaires, qui sont venus nous accompagner, nous le quartier latin, dans cette épreuve. Voilà, en nous profitant de l'occasion de proposer une question, c'est vrai, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette interview, mais du moins, il y a eu une question qui me vient comme ça. Kistin Jura, déjà libre, Kofi était pour beaucoup, n'est-ce pas, pour la libération de Kistin Jura ? Non, non, la liberté de Kistin Jura était une décision de justice. Ça n'a rien à voir avec Kofi Olomide. Moi, ce n'est pas moi qui manipule la justice. On a aussi nos défauts, on a aussi nos faiblesses. Donc, moi, je n'ai pas toutes les capacités, comme on dit en Lingala, « Na koka na nyo sote, na koka na mingi mena nyo sote, et bato ba koka na nyo sote, j'aimerais bien les rencontrer un jour ». Donc, ce n'est pas moi qui fais des miracles, qui règle tout, non. Je n'ai pas le monopole des solutions aux problèmes auxquels notre pays est confronté. Donc, voilà, na koka na nyo sote, personne d'ailleurs, et ce n'est pas moi, moi, je ne suis pas un décideur, moi, je n'ai aucune autorité dans notre pays, moi, je n'ai que le public, qui est derrière moi d'ailleurs, que je salue de partout en Angola. D'abord, je remercie les Paolo Tudilu, les Colivila, les Tchilamouina, Muteba, Dolph. Vraiment, je les remercie. Tout ce qu'ils ont fait, surtout Bento Kangamba, Bento Kangamba, tout ce qu'ils ont fait pour Mbabia, vraiment au nom du quartier latin, je remercie toutes ces personnes-là, et surtout Mammonique, qui a mis à la disposition, qui a mis à disposition son Ganda, Ganda Mammonique na Luanda, vraiment Mammonique, on l'accide au Maman na yo. Je remercie les Marie-France, toutes ces personnes-là, je vais oublier les Maîtres Jigoro, Baudelaire Kuyena, tout ce que je n'ai pas cité parce que je suis pris comme ça de court. Je les remercie du fond du cœur pour tout ce qu'ils ont fait pour Bhabi Andonga, jusqu'à ce que le corps, la dépouille mortelle soit rapatriée au Congo. Mais pour ce qui nous concerne, je confirme, Gailor, que dimanche, on va se faire du bien, on va déstresser, que tout le monde soit de la partie, à Roméo Golf, à partir de 20h. Comme c'est dimanche, les gens travaillent, on va s'arrêter vers minuit, une heure, pour que le lendemain, les gens aillent au travail. Je vais demander à Cindy Lecœur de nous surprendre encore, parce que beaucoup de gens sont repartis l'autre jour sans pouvoir entrer. Est-ce que ça serait également l'occasion pour Kofi de rendre hommage à Bhabi et au travers de ce concert ? Tu m'as demandé les particularités du concert, je ne voulais pas tout dire, parce que moi je n'aime pas vendre du vent. Les gens qui seront là seront ravis, ils seront heureux. Il y a un programme qui est établi. Et puis voilà, mais je voulais que mes fans se calment, partout où ils sont. Beaucoup sont en train de se poser la question, comment ça se fait-il que tu as été convoqué pour l'affaire de vieux Ebola, alors que ceux qui t'ont surnommé comme ça, ceux qui t'ont affublé ce surnom, eux n'ont pas été convoqués. C'était la dernière question en tout cas. Moi je réponds que ce n'est pas moi l'autorité, l'autorité fait librement ce qu'elle a à faire, et moi je ne fais qu'obtempérer, je ne fais qu'exécuter. Encore une fois, je ne suis pas au-dessus des lois, je respecte la loi, même si je revendique mes droits ou mon droit. Donc mes fanatiques se calment, il y a plus eu de peur que de mal, et j'ai découvert en la personne du général Kanyama, quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de responsable qui connaît son métier. Je me demande s'il n'est pas un docteur en droit ou quelque chose comme ça, mais vraiment je ne le flatte pas. J'ai découvert quelqu'un qui a... En fait, j'ai l'impression qu'il cache son grand cœur, parce qu'il revêt sa tenue d'officier, d'officier de police, mais c'est vraiment, nous devons être fiers de lui en tant qu'officier de notre pays. Il m'a reçu, même dans son bureau, après l'interrogatoire, et ça s'est très bien passé, je le remercie. Et je ne sais pas s'il va écouter le public qui se demande, mais alors les gens là qui ont surnommé Confivio Ebola, qu'est-ce qu'on va faire d'eux ? Je ne sais pas s'il va écouter le public et faire quelque chose, je n'ai pas d'ordre à donner, c'est juste un relais que je fais entre le public et lui. Je pense que cela ne va pas être mal perçu. Et voilà, moi je suis serein, j'ai mon travail à faire. Là, après cette interview, j'ai encore un clip à tourner, donc je continue à faire mon travail, donc que le public et mes amis, le fan club, le coffee club se calment, que chacun va qu'à ses occupations. Moi, je ne suis pas là pour laisser tomber les bras, je ne suis pas un défaitiste. Je ne vais pas, du jour au lendemain, déclarer forfait et ne pas accomplir mes responsabilités. Treizième apôtre, c'est le bonheur garanti pour très longtemps. Le bonheur garanti pour très longtemps, comme a du coffee l'omidé, c'est par là que nous allons vous dire au revoir. Mais du moins, je me permets aussi de vous dire que ce n'est qu'une partie remise, on va le recevoir d'autres questions. Merci. 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 Merci.